Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui on reprend son code pour parler de comment on post-it. Alors c'est une question qu'une étudiante m'a posée ou future étudiante me posée. Coucou si tu passes par là. J'espère que ça vous intéressera. En fait je me suis rendu compte que beaucoup d'étudiants ne savaient pas comment on utilisait les post-it. Enfin vous savez comment les utiliser mais vous ne savez pas comment les rendre véritablement utiles. Du coup je vais en parler avec vous parce que moi j'ai longtemps eu les problèmes pour post-iter mon code. Déjà on va parler ensemble des différentes typologies de post-it. Parce qu'il y en a différentes typologies. Alors attendez je vous les sors. Voici ceux que j'utilise. Il y en a sûrement d'autres variations. Moi je ne suis pas sponsorisée donc de toute manière je n'ai pas toutes les variations possibles et imaginables. Enfin bref. Alors il y a le post-it transparent collant avec une bande large. Il se décroche comme ça. Il est tout simple. Il se colle. J'ai gâché un post-it. La tristesse sur mon regard. Ensuite vous avez les post-it de ce type là. Donc ça c'est pas du tout transparent. C'est les plus classiques en général. Ça c'est les post-it sur lesquels vous faites des notes et que vous mettez sur votre frigo à la maison. Ensuite vous avez également cette typologie de post-it là qui est toute transparente et qui indique quelque chose en particulier avec des flèches etc. Enfin différentes formes, des trucs sympas. Concrètement lorsque vous avez une leçon dans laquelle on vous cite un article tout simplement ou qu'on vous cite une jurisprudence. Vous allez rechercher dans votre code. J'ai déjà parlé de comment chercher dans son code, comment utiliser son code sur YouTube. Donc je ne vais pas revenir sur ce point là. Vous cherchez donc dans votre code l'article en question. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit utile ? Comment j'ai post-it et surligné ? Donc le surlignage c'est strictement interdit en partiel. En tout cas dans mon université c'est strictement interdit. C'est vraiment pas un truc à faire. Moi déjà j'utilise des post-it et chaque couleur avec une signification. Dès le départ dans votre année il faut que vous vous mettiez d'accord. Vous avez une ribambelle de post-it chez vous. Vous en prenez à votre mère ou vous en faites vous-même. Par typologie de matière et par typologie de leçon j'ai une couleur de post-it différente. Par exemple là c'était la notion de responsabilité civile de personnes aliénées. Donc soit en prise de l'alcool soit personne handicapée enfin bref. J'ai choisi que pour cette leçon là qui était en responsabilité civile je choisirais les post-it orange. Choisir une couleur pour une matière, une typologie de leçon. Puisque cette année c'était ma L2 j'avais beaucoup de responsabilité civile et responsabilité contractuelle. J'ai choisi que tous les post-it qui étaient sur cette plaquette seraient pour la responsabilité civile et responsabilité contractuelle. D'où l'importance d'avoir différentes typologies de post-it. Je sais pas si je suis très claire je vais essayer d'être le plus concise possible mais c'est un peu compliqué. Là on est en début de soirée et j'ai faim on s'en fout. Ok alors une fois que vous avez choisi la typologie de post-it, la typologie de matière, comment je fais pour m'y retrouver ? Beaucoup d'étudiants posent des post-it presque au hasard en mettant le post-it dans le code en disant Oui c'est génial c'est mon article mais bon quand ils se retrouvent en partiel ils ont post-it et tous leurs codes. Et comment se rappeler que tel article et tel article sont relatifs à ça ? Et bien ça c'est aussi de la notion d'apprentissage, c'est pas uniquement de la notion de post-it. A la maison vous avez la possibilité d'à côté d'avoir une feuille pour vous rappeler de la typologie des articles, la typologie des grands titres que vous avez post-it, de quelle façon, etc. En partiel c'est pas le cas. Effectivement il y a une manœuvre pour moi d'apprentissage à faire dans l'utilisation du code civil. Mais en gros savoir où retrouver votre article c'est donner la possibilité de retrouver une jurisprudence particulière qui répondra à votre cas pratique, pour qui répondra etc. J'avais eu 15 et demi à mon partiel de droit civil au dernier semestre. C'est pour une raison bien simple, c'est parce que en plus que je connaissais un minimum la leçon et la méthodologie, évidemment c'est les bases, je savais me servir de mon code et surtout je savais trouver la jurisprudence adéquate. Vous avez des jurisprudences qui sont affiliées à certains articles. Dans votre code il y a des choses qui ne se post-itent pas. Encore une fois ça c'est comment se servir d'un code civil, c'est utiliser le lexique et c'est surtout ne pas commencer à utiliser son code quand on est en partiel. Alors ça j'en vois beaucoup qui font ça, ils sortent le code que quand ils arrivent devant leur copie. Mais en fait si vous n'avez pas appris à le manipuler avant, si vous n'avez pas appris à le post-citer avant etc. ça sert strictement à rien. Vous n'avez pas le droit d'écrire dedans, vous n'avez pas le droit de stabiloter mais par contre vous avez le droit de coller votre post-it comme vous voulez. Vous êtes sur un article par exemple avec un double sens. J'ai collé mon post-it jaune fluo, et bien c'est cette notion là sur laquelle il va être important de revenir lorsque je serai en partiel parce que ma prof ça fait 6 fois qu'elle me parle de cette jurisprudence de cet article là. Oui je remets un post-it sur la jurisprudence. Vous allez voir le cas pratique, vous allez vous dire Oh là là, mais ça je l'ai déjà vu. Oui alors c'était quelque chose sur la responsabilité machin. La responsabilité machin c'est quoi ? Ah c'est dans cette partie là du code. Ok donc c'est ce type de post-it là qu'il y a dans cette partie là du code. Ok donc c'est cet article là. Vous allez vous retrouver face à votre article et au final quel JP correspond à ce que vous voulez dire, correspond à ce qui est important, quel JP est un revirement de jurisprudence, un arrêt de principe qui est absolument nécessaire à mettre. Vous n'allez pas vous en souvenir parce qu'il y en a plein des jurisprudences dans votre code. Le post-it c'est vraiment la chose la moins compliquée au monde. Une fois vous avez appris à vous servir du code, ça il n'y a pas de sujet. Le post-it c'est pas uniquement pour faire joli ni pour vous indiquer quelque chose, c'est aussi utilisé pour faire du surlignage. Notamment les post-it comme ça qui sont transparents, vous en prenez un, vous avez passé votre post-it là sur le côté pour votre article et il me surligne ma jurisprudence. Ah bah bravo il ne colle plus. Là il me surligne ma jurisprudence et j'ai pas besoin de stabilo, j'ai pas besoin de trucs comme ça. Je vous demande de l'enlever, vous pouvez l'enlever enfin bref. Et le post-it ça ne sert pas uniquement dans le code civil pour vos leçons. Donc encore une fois apprenez à utiliser le post-it avant de vous retrouver en partiel. C'était plutôt complet non ? Est-ce que vous avez des questions en particulier sur l'utilisation du post-it ? Parce qu'en fait j'ai du mal à comprendre quelle est la complexité de l'utilisation du post-it en lui-même. Parce que j'ai déjà expliqué comment on utilisait le code. Donc à partir du moment où vous savez utiliser votre code, normalement vous n'avez pas de problématique importante pour l'utilisation du post-it. Vous avez juste à coller un papier quoi. Mais peut-être qu'il y a une complexité particulière et du coup je m'y ferai une joie d'y répondre. En tout cas toutes les personnes qui m'ont demandé la vidéo n'hésitez pas à la commenter. Afin que je vous réponde au mieux sur l'utilisation du post-it. Que du coup vous ayez réponse à votre question si je n'y ai pas répondu dans cette vidéo. En tout cas j'espère avoir pu vous aider sur l'utilisation du code civil. Surtout n'hésitez pas à utiliser du post-it. Et puis c'était Ifad, Joomacys Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. N'hésitez pas ! Merci. Merci.